En plus des incendies, les pompiers premiers répondants sont formés pour intervenir dans des cas d'arrêt cardio-respiratoire ou d'urgence médicale. Ils sont donc plus exposés à des scènes traumatisantes. J'ai compte plus combien de pendus j'ai décrochés. Je compte plus combien de personnes âgées dans des conditions atroces qu'on a trouvées qui étaient entre la vie et la mort. Dans la même semaine, j'ai assisté une femme à mettre au monde un enfant et dans la même semaine de travail, j'ai réanimé un enfant qui était dans son berceau. J'ai tenté de le réanimer jusqu'à dans la salle d'urgence. L'enfant est décédé. J'ai trouvé une personne qui était en train de se faire manger par des chiens. Il y a trois ans, ce pompier a subi un choc post-traumatique après avoir vu un jeune mourir lors d'une intervention dans le métro de Montréal. L'accumulation, l'usure de la carapace, l'usure de l'armure et là, d'avoir à en parler, d'avoir à l'admettre, c'est difficile d'admettre là. On est en... on a un milieu hyper orgueilleux. Le premier répondant, qui désire garder l'anonymat pour ne pas nuire à son dossier, a dû poser un genou par terre. Il a été en arrêt de travail durant six mois et déplore avoir eu à se battre avec la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, pour faire reconnaître sa condition. Si je me fracture le tibia lors d'un incendie, c'est visible. Il y a une radiographie qui va pouvoir le témoigner. Alors que dans le cas d'un choc post-traumatique, j'ai à justifier qu'est-ce qui s'est produit. J'ai à réexpliquer cette histoire-là à plusieurs reprises. Le processus administratif lié à l'accident de travail ne vient pas aider le processus de guérison. Des dossiers comme ceux-là, il y en a de plus en plus. Selon des données obtenues par Radio-Canada, le nombre de chocs post-traumatiques chez les pompiers montréalais est passé de 6 en 2013 à 22 en 2018. Il a donc plus que triplé en cinq ans. 22 qui ont levé la main, ça ne dénombre pas ceux qui souffrent en silence actuellement, qu'on considère être probablement plus élevés que ça. Radio-Canada a appris que c'est entre autres pour cette raison que le regroupement des associations des pompiers du Québec rencontrera le cabinet du ministre du Travail lundi à Québec. Le regroupement souhaite notamment faire reconnaître le choc post-traumatique comme blessure professionnelle. Aucune blessure psychologique n'est reconnue ou il n'y a pas de présomption qui s'applique en la faveur des gens qui ont des maladies professionnelles au niveau psychologique. La loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles date de 1985. Le ministre du Travail, Jean Boulet, veut la modifier en raison de son caractère désuet. La CNESST, pour sa part, n'a pas répondu à nos questions. Ici Marie-Laurence Delaney, Radio-Canada, Montréal.